Alors, je suis avec toi Véronique, parce que tu as des choses extraordinaires à nous parler. Tu as le Milani Make-up Show. Absolument, qui va bientôt pas tarder à revenir. On a eu plein de surprises cette année, plein de jolies choses encore. Et donc tu nous en parles un petit peu quand même, non ? Oui, la date est toujours début novembre, donc ça va être à la casa, comme chaque année. Le 4 et le 5 novembre, donc un samedi et un dimanche. Comme toujours, midi, minuit, pour passer du temps ensemble. Donc ça permettra à toutes les habituées et celles qui ne connaissent pas de venir passer un long moment avec nous. En général, au Make-up Show, les femmes viennent passer un moment tranquille entre elles. Elles se retrouvent entre amis, elles passent un bon moment. Et cette année, on va aller un petit peu plus loin que le maquillage en proposant des petites choses en plus dans le domaine de la beauté. Ah bien, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en rajoutant un peu d'ongles, un peu de choses complémentaires qui ont rapport avec la beauté, voilà, on va rester. Il y a le maquillage, donc toute la partie traditionnelle du maquillage avec les maquilleurs professionnels pour accompagner, puisque notre volonté, c'est d'accompagner les utilisatrices de la marque. Donc on va les accompagner en maquillage, mais on va aussi leur proposer un espace qui va peut-être être un peu soin, un peu détente, enfin des choses sympathiques pour passer du temps et profiter de la journée. Et profiter de la journée. Et alors il y a aussi le pinceau d'or. Et alors toi, Françoise, tu as gagné le pinceau d'or addict. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Ben, ça a changé beaucoup de choses. Je me fais plus remarquer dans la rue. Et puis, c'est que du positif pour moi. Du positif pour toi ? Et alors le pinceau d'or, ça va se passer comment ? Alors le pinceau d'or aura lieu le 21 octobre. Donc l'édition 2017, qui est ouverte comme d'habitude aux maquilleurs pro, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude d'utiliser le maquillage dans leur activité professionnelle. Et les addicts qui sont des fans absolus de maquillage, qui n'ont pas forcément une formation, mais qui quand même ont envie de montrer qu'ils savent faire des choses, qui ont une certaine qualité naturelle pour le maquillage et qui vont venir un petit peu défendre leur chance. Donc là, le côté addict est ouvert à tout le monde ? Absolument, absolument à tout le monde. L'épreuve n'est pas la même. Les récompenses ne sont pas les mêmes, puisque le côté addict, ça permet d'avoir accès à une formation, à des pinceaux, à des produits, pour pouvoir se lancer un petit peu dans l'aventure, comme l'a fait Françoise l'an dernier. Elle a osé. Et maintenant, elle travaille de plus en plus pour nous et un peu à l'extérieur aussi. Donc je pense que ça lui a ouvert des portes et on est ravis de pouvoir accompagner. Encore la même chose avec l'équipe des Milani, on aime accompagner. C'est ça qui est très bien, tout à fait. C'est l'idée du Pinceau d'Or 2017 avec encore des jolis moments en perspective. Alors, la Véronique, c'est les nouveautés Milani. Est-ce que tu pourrais un petit peu m'expliquer ? Alors en fait, il s'agit d'une procédure soin de lèvres qui vient à point nommé, puisque tu en parlais tout à l'heure au niveau des rouges à lèvres mat, il y a beaucoup la mode de rouges à lèvres mat et sur certaines personnes, le rouge à lèvres mat et le gloss mat peuvent dessécher un petit peu. Et donc c'est intéressant d'avoir mis en place une routine, justement, pour soigner les lèvres. Donc on a mis en place une opération visant à donner l'information à toutes les grandes utilisatrices des amores mat qu'on me présente plus chez Milani. De cette routine qui sert à démaquiller. Parce que ça, c'est un véritable... Bien sûr, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'enlever ce que je l'aime. Les amores mat, Milani, on les connaît, ils sont très accrocheurs. Donc là, on a véritablement un produit qui a été conçu pour les dissoudre. Donc c'est extrêmement agréable à utiliser. Et il y a derrière, dans la pochette dont je vous parlerai de l'offre tout à l'heure, un scrub, c'est-à-dire un gommage des lèvres qui permet effectivement de remettre les lèvres en état, de gommer un petit peu toutes les petites impuretés, les petites peaux mortes et autres pour régénérer un petit peu la bouche. Et derrière, un baume nourrissant profond pour régénérer les lèvres. Et ce qui est intéressant avec le baume, alors le scrub, j'en parle pas parce que tout le monde le connaît, mais il est tellement agréable que la plupart des gens me disent non, 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 il est bon, il est au miel. Donc c'est super agréable. Donc en général, on aime bien lécher ses lèvres. Et le baume, lui, par contre, il est très intéressant, notamment à utiliser la nuit, parce qu'il va régénérer les lèvres en profondeur. Et le matin, quand vous allez mettre la morémat, les lèvres seront déjà bien hydratées, prêtes à recevoir l'absolument. Et on n'aura pas l'effet desséchant qui peut quelquefois se produire quand vous avez quelqu'un qui a une peau déshydratée. Et la morémat va accentuer cette déshydratation. Alors qu'avec le baume, en soin, on n'aura pas ce souci-là. Voilà. Et donc la pochette qui est proposée actuellement chez Milani et dans tous les points de vente qui sont partenaires de l'opération, propose la petite trousse offerte par Milani pour l'achat des trois produits et l'huile infusée qui, elle, va servir à remettre dans la journée pour réhydrater la bouche. C'est super. Ah ben oui, c'est la routine Milani, Milani. Merci Valérie. Alors Françoise, tu as fait un super marquis à Chositi et tu as fait le truc à la mode, la nouveauté, la lumière. Effectivement. Donc je lui ai fait un teint lumineux. J'ai fait ressortir ces zones de lumière. Et sur l'arcade Soussilia, je lui ai fait un smoky. Ça c'est le smoky, c'est très joli. Par contre c'est un dégradé de gris et de... Je dirais plus du noir et plus dans les couleurs sombres en fait. C'est ça, oui. Voilà. Et sur le côté, en dessous juste sur l'arcade, je lui ai mis une petite couleur aigrisée dans les tons dorés pour faire ressortir son regard. Et tu as refait le sourcil ou pas ? Oui, j'ai redessiné ce sourcil. Ça c'est très joli. Parce que c'est vrai que ça éclaire le visage et ça éclaire l'œil. Oui, le sourcil c'est la base, je dirais, dans le maquillage. Si on a un sourcil bien fait, on a tout gagné. Donc la tendance de Milani, c'est vraiment ce côté lumière, de jouer avec la lumière sur le maquillage. Voilà, tout à fait. Et tu nous as fait peut-être un échec au mat. Ça veut dire que le mat n'est plus vraiment à la mode ? Non, je ne dirais pas que ce n'est pas à la mode, mais il est préférable d'alterner entre le rouge à lèvres, le gloss et le mat. Parce que le mat, ça dessèche beaucoup les lèvres. Donc il est préférable. Moi j'ai alterné pour elle. Je préférais un petit rouge à lèvres dans les tons bordeaux. J'ai passé la base par-dessous. Parce qu'il faut savoir que la base de Milani, elle sert de base, mais aussi on peut le servir en tant que gloss. Et ça tient... Voilà, et c'est merveilleux, ça fait un super maquillage. Eh bien merci Françoise. Et donc aussi on te fait un grand bravo parce que tu as été la gagnante du pinceau d'or Milani Haddik de l'année dernière. Effectivement, merci. Ah, ça met une nouvelle maintenant, ça va ? Ou un nouveau ? On verra peut-être. Ah, on verra peut-être. Eh bien merci. Millionen. Ou un Councille. Ou unLillye. Ou pun ? Ou un immense妈et. Ou unénom. Ou un україe. Ou un별e. Ou unculiare, ou un tutor. Ou unemporane.